Après les tenues sombres de chez Dior, C.S.T. dans un monde plus féerique qu'on a retrouvé l'éna situation au défilé Giam Battista Valli pour célébrer les 10 ans de la maison de haute couture. Connue pour ses robes bouffantes aux couleurs très girly, Giam Battista Valli a une griffe des plus reconnaissables. Ses tenues portées par les plus grandes stars telles que Rihanna aux Grammys Arts de 2015 ou par la chanteuse Lizzo lors des émises de 2022, Giam Battista Valli est au proufouce que Mozart est à la musique. En véritable magicien de la tulle, le créateur et styliste italien a créé sa propre maison de haute couture et dévoilant cette deuxième semaine de Fashion Weeks un show en couleur. L'une des marques préférées des tapis rouges a présenté sa dernière collection printemps était sur la place Vendôme lundi 23 janvier. Parmi les célébrités qui ont répondu à l'appel, l'ancienne star Disney, Dove Cameron, la reine du shopping Christina Cordula et l'influenceuse Lena Situation. L'instagrammeuse de 25 ans avait fait sensation plus tôt dans la journée lors du défilé Dior dans une tenue sobre totale nude, Lena Situation de son vrai nom, Lena Marfoui, a empilé quelques heures plus tard un ensemble de princesses direction le défilé Giam Battista Valli. Si est-il dans une tenue rose bonbon avec un haut à bretelles croisés aux bordures épaisses et une longue jupe bouffante que la star des réseaux s'est présenté au défilé. Un look tout en rose avec des détails de coquelicots brodés sur l'ensemble de la tenue. Pour compléter ce look de princesse 2. 0, Lena Situation a opté pour des sneakers en guise de chaussures. Un choix audacieux qui mélange tradition et modernité. En même temps, comme Demi Lovato l'a dit dans sa chanson La La Land qui a dit que je ne pouvais pas porter mes converses avec ma robe, et à l'occasion du défilé, l'influenceuse de 25 ans a troqué ses converses pour des Adidas sans meubas blanches et noires. A noter que depuis mars 2021 Lena Situation est devenue l'ambassadrice de Adidas originale, même lors des défilés l'instagrammeuse n'a pas oublié son rôle d'influenceuse. Avec une tenue aussi imposante, Lena Situation a opté pour un look sans bijoux et cheveux attachés avec pour seul accessoire son piercing histoire de ne pas détourner notre regard de l'oeuvre principale de Giam Battista Valli. Avec Giam Battista Valli on voit la vie en rose sieste et un tout autre univers que l'on a découvert lors du défilé à la fin de cette première journée fashion week haute couture. Tandis que chez Chaparelli, l'on observait des looks plus sauvages, on est retourné en enfance avec les looks pastels de Giam Battista Valli. Les people qui ont fait le déplacement ont également opté pour un outfit haut en couleur. L'actrice marseillaise, Lilou Pogli Rendez-vous à l'aveugle, est arrivée dans une robe vert-pastel aux inspirations Chanel. L'actrice Lola Lola ne cesse d'également présenter au défilé dans une tenue rose bonbon. Après l'obscurité du défilé Dior, les fashions se sont transformées en Edith Piaf et ont vu la vie en rose à l'occasion du premier défilé de l'année pour la maison de couture italienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501